Deux minutes pour comprendre, est-ce que la cryothérapie peut nous aider à arrêter de fumer ? C'est la question que je vais poser à Karine Laurent, vous êtes docteure en pharmacie et vous êtes aussi experte en prévention et innovation santé. C'est une nouvelle technique pour arrêter de fumer ? Ça marche ça ? Alors c'est une nouvelle technique, oui et non. Alors je suis d'autant plus convaincue que je développe un programme sur la réduction et arrêt du tabac avec le centre Olympe Santé à Antony. Vous fumez ? Non, je ne fume pas. Mais par la cryothérapie, qu'est-ce qui va se passer ? Tout simplement, vous allez par des paliers de température, descendre la température corporelle de votre corps et je vous rappelle que vous allez stimuler la partie du système nerveux, ce qu'on appelle autonome, le système nerveux parasympathique, pour engendrer une extrême relaxation. Et oui, parce que l'addiction, très souvent, est une porte de sortie émotionnelle. D'accord, donc je vais être relaxé et comme je vais être super relaxé, je vais moins avoir envie de fumer, c'est ça le mécanisme ? Alors le mécanisme, c'est déjà de faire descendre l'individu au niveau émotionnel, les voir aussi en entretien motivationnel, en face-face et bien le positionner, de le dire qu'il le fait avant tout pour lui et non pas pour les autres. Trop de gens veulent arrêter de fumer pour le médecin, pour le conjoint, mais en fait, eux, ils n'ont pas envie d'arrêter de fumer. Et puis le troisième élément, c'est aussi de pouvoir substituer le geste, le manque du geste. Et ça, j'emmène les gens faire de l'activité physique, du bungee pump, vous vous souvenez, les bâtons, pour réapprendre aussi à respirer, reprendre une posture correcte et pallier, notamment avec ce bâton de bungee pump, le manque gestuel de la cigarette. C'était des petits patchs de nicotine quand même ? Et bien évidemment, ils sont substitués. Parce qu'ils sont accroits à la nicotine. Voilà, on explique aussi toute la cinétique d'arrêt du tabac et notamment, j'insiste beaucoup sur la phase deuxième effet qui se coule, ce que j'appelle cette phase à un mois, où les personnes sont euphoriques parce qu'elles ont arrêté de fumer, mais malheureusement, il y a tout un tas de symptômes anxieux et dépressifs qui revoient le jour. Et c'est là où il y a le risque majeur d'échouer dans l'arrêt du tabac et avec une substitution à un bon dosage. Voilà, arrêter de fumer, ce n'est pas simple. A chacun de trouver sa méthode. Celle-là peut en être une. Et en tout cas, ce qu'on vous souhaite et ce qu'on vous conseille, c'est de réussir à arrêter de fumer.